Musique Bonjour, bienvenue chez Suite Clavier, je m'appelle Olivier, je suis chef produit et je vais aujourd'hui vous présenter la gamme des Saint-Henor. Alors tout d'abord une petite précision, due à l'historique de la marque, on dit aujourd'hui Nord et non pas Norlid, vous allez voir pourquoi. Effectivement, si on regarde un petit peu l'historique, dans les années 90, le premier clavier fabriqué par la marque s'appelle le Norlid et en fait à ce titre, il y a beaucoup de gens qui appellent encore aujourd'hui cette marque Norlid alors qu'en fait elle s'appelle tout simplement Nord. Alors, derrière ça en fait on a eu, depuis les années 90, pas mal de machines, donc effectivement le Norlid, on a eu le Nord Modular, on a eu Nord Lid 2, Nord Lid 3, les premiers Nord Electro, toute une série de RAC aussi, on a eu le Nord Modular G2 qui était un synthé numérique sur lequel on pouvait patcher en fait ses programmes dans l'ordinateur, donc qui était très en avance sur son temps. On a eu le tout premier double clavier avec module d'orgue, donc le Nord C1 en 2005, et puis le tout premier Nord Wave qui est très important dans l'histoire de la marque puisque c'est là qu'on va avoir les premiers échantillons de violon, de chamberlain, de mélotron, puis les Norlid A1, l'Electro 3, le Nord Stage, et on va aller comme ça jusqu'à aujourd'hui avec effectivement récemment le Nord Piano 5 et le Nord Stage 4. Alors, la société Nord est toute petite, elle est détenue par deux personnes qui sont en fait des développeurs qui sont Hans Nordelius, qui est le dirigeant historique, et puis Magnus qui est la personne notamment qui a développé le Nord Modular G2, et aujourd'hui dans les machines, on a encore des bouts de ces machines-là qui traînent. Comment fonctionne les Clavien Nord ? En fait, ils fonctionnent tous un petit peu sur le même modèle, en fait comme je vous l'expliquais, on a des modules qui sont développés, on a des modules qui vont utiliser de l'échantillonnage, l'échantillonnage chez quoi ? On va aller enregistrer un appareil existant, enfin un appareil, un instrument de musique, un piano par exemple, on va l'enregistrer quand on joue faiblement, quand on joue plus fort, et ça ce qui va permettre en fait, quand on va le rejouer, d'avoir toutes les nuances qu'on va trouver avec un instrument comme le piano, ou avec des violons, ou des chamberlains, des mélotrons. Chez Nord, on trouve effectivement deux formats d'échantillons. On va trouver un format d'échantillons justement avec ces échantillons qui vont réagir à la vélocité, donc tout ce qui est en règle générale les pianos. Et donc on va trouver, c'est la banque qui s'appelle la Nord Piano Library, et on va trouver tout ce qui est piano, piano électrique, Fender Rose, Clave V, Clavinette, et ainsi de suite. Et on va trouver un deuxième format d'échantillons qui est la Nord Sample Library. Là en fait, on a des échantillons monocouches, donc ils ne vont pas réagir à la vélocité, et donc on ne va pas changer d'échantillon quand on va appuyer plus fort ou moins fort, on va jouer plutôt sur des filtres, donc sur la synthèse. Et là on va trouver tout ce qui est violon, tout ce qui est cuivre, les mélotrons, les chamberlains, et ainsi de suite. Et on a un logiciel d'édition, éventuellement, parce qu'en fait il y a une banque assez énorme sur le site de Nord, mais effectivement on va trouver, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le site de Nord, on va trouver aussi un logiciel qui permet d'éditer ses propres échantillons, qui s'appelle le Nord Sample Editor. Nord Sample Editor, on va prendre des fichiers waves, on va pouvoir les assigner, les découper, on va pouvoir les poser où on veut sur le clavier, dire qu'on le joue de cet endroit-là, cet endroit-là, et ainsi de suite, et en fait on va pouvoir fabriquer son son. Bon là, on est vraiment dans des choses très techniques, mais sachez qu'on peut aller jusque là. Ça permet par exemple d'aller mettre une boucle à un endroit, enfin il y a vraiment plein de choses possibles. Voilà pour le Nord Sample Editor. Un petit peu de technique toujours, au niveau du type de mémoire, on va trouver généralement de la RAM ou de la ROM, donc la RAM elle est inscriptible, mais quand on va éteindre l'appareil, on va perdre le contenu de la machine. La ROM c'est une mémoire dans laquelle, en règle générale, on va mettre plutôt l'OS, le système de la machine, et Nord utilise en fait de la Flash ROM. Alors c'est quoi de la Flash ROM ? C'est une mémoire qu'on va pouvoir inscrire, l'intérêt c'est qu'en fait quand on va éteindre la machine et qu'on va la rallumer, les échantillons vont rester dedans. Donc il n'y a pas besoin de gérer les stockages et ainsi de suite. Et du coup on n'a pas de problème de temps de chargement et ainsi de suite. L'avantage aussi, c'est qu'effectivement il n'y a pas de problème d'installation puisqu'elle est déjà dans la machine. On va finir la partie technique par une question toute simple, numérique ou analogique ? En fait Nord, ils ont choisi. Ils ont décidé en fait, et c'est toute la philosophie de la marque, ils ont décidé de recréer de manière numérique les défauts de l'analogique, de la même façon qu'on va le faire en fait avec une image de synthèse. Et donc là où des synthés purement numériques, par exemple comme les synthés FM vont vous faire une sinusoïde pure, qui va être vraiment comme ça si on regarde à l'oscilloscope, un synthé analo, on va avoir des petites imperfections sur cette sinusoïde. Et bien en fait, chez Nord, et depuis le début en fait, et c'est le cas du tout premier Nord-Lead, on va recréer ces imperfections de manière numérique. et c'est ce qui fait une signature sonore très spécifique. Alors un dernier petit mot, on a un dernier logiciel en fait chez Nord qui s'appelle le Nord-Soon Manager. Il va vous permettre d'aller prendre le contenu de la machine complet et de faire vos sauvegardes, voire l'inverse de prendre la sauvegarde sur l'ordi, de la charger dedans. Il va vous permettre d'aller prendre les échantillons de piano, les échantillons de la Nord-Sample-Larbrerie, et de les charger dans la machine. Et donc ça vous permet, c'est un outil très puissant, il est gratuit, il se télécharge gratuitement sur le site du Fabricant, et il va vous permettre de gérer tous les sons de votre machine, de les déplacer par exemple. On vous dit au dernier moment, on change de programme, vous allez pouvoir déplacer vos programmes à la volée. Même si bien évidemment, c'est possible aussi de le faire à l'intérieur de la machine. On va aussi parler un petit peu des claviers, donc chez Nord, on va trouver du toucher léger, du toucher semi-lesté, et du toucher lourd. On a l'hammer-action, l'hammer-action portable, et puis plus récemment, le toucher kawaii. Une petite question, qu'est-ce qu'un clavier waterfall ? Alors en fait c'est très simple, le waterfall c'est le bout de la touche, si on regarde en fait l'illustration suivante, cette forme là ici, c'est une chute d'eau. Donc le waterfall c'est ça, c'est la forme du clavier en chute d'eau. Alors voilà un petit peu la gamme, on a le Nord Lida 1, qui est un synthétiseur, le Nord Wave 2, qui est aussi un synthétiseur, le Nord Electro 6, qui est un clavier de scène, le Nord Drone 3, qui est une percussion à modélisation analogique, le Nord Piano 5 et le Nord Grande, qui sont des pianos de scène, et le Nord Stage 4, qui est un piano de scène également. Alors voyons voir le Nord Lida 1, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un clavier, c'est un synthé, donc on va trouver essentiellement des sons de modélisation analogique et de synthèse FM, donc c'est du synthé pur. On a un synthétiseur qui fait de la synthèse FM, de la modélisation analogique, on a une polyphonie de 24 voix, et il est multi-timbral 4 parties, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit utiliser 4 sons simultanément, avec des modules différents, surtout le clavier, soit répartis avec 2 à gauche, 2 à droite en split, soit en fait complètement sur le clavier, soit les attaquer en MIDI avec un séquenceur, ou avec un clavier-mètre. Le clavier est de 49 notes, on a 4 octaves, et il réagit à la vélocité. On a 24 potentiomètres, 16 boutons, tout ça s'est envoyé en permanence en MIDI. Là-dessus, on va avoir un arpeggiateur, les molettes de pitchman et de modulation. L'idée de cette machine, c'est qu'en fait, on va avoir une synthèse très simplifiée, mais très complète. On a des presets, des configurations d'oscillateurs qu'on va rappeler, et en fait, on va pouvoir fabriquer ce son très vite. On a un bouton like, qui permet en fait de stocker au fur et à mesure de l'avancement de la programmation les sons qu'on va faire, et on va pouvoir revenir après derrière pour dire, tiens, c'est celui-là que je préfère. Une fois qu'on va avoir éteint la machine, c'est une mémoire temporaire, ces programmes-là, ils vont disparaître. On a 3 effets indépendants par module de son. On peut synchroniser les arpegiateurs, les LFO et du délai. On a une fonction morphing qui permet de passer d'un paramètre à l'autre, voire de plusieurs paramètres à l'autre. Et puis, on a des fonctions qui viennent du NordLit 4, qui est un clavier qui a été arrêté depuis, qui s'appelle le Mutator, et les filtres. Le Mutator permet en fait de générer de manière aléatoire des programmes à partir d'un programme existant. Alors, le NordWave 2. Le NordWave 2, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans le NordStage 4. C'est une machine qui est plus complète que le NordLit A1. En fait, il va intégrer une partie de la synthèse du NordLit A1, c'est-à-dire qu'on va récupérer ce fonctionnement par module qu'on va rappeler. Par contre, vous voyez, on a les accès en temps réel, on a 4 boutons au milieu, et on a un clavier 5 octaves avec Aftertouch. Par contre, vous voyez, on a les accès en temps réel, on a 4 boutons au milieu, et on a un clavier 5 octaves avec Aftertouch. Donc, au niveau des synthèses, on a de la FM, de la modélisation analogique, de la table d'onde et de la lecture d'échantillons. On va avoir 48 voix de polyphonie et lui aussi, on peut jouer 4 sons simultanément ou les attaquer en MIDI indépendamment. On a un clavier 61 notes, ça j'en ai déjà parlé. On a une section effet indépendante par partie. L'arpégiateur est programmable et on peut fonctionner en mode pattern. On va trouver, bien entendu, les mollets de pitch bend et de modulation. Ça, c'est une machine une fois de plus qui est principalement prévue pour faire du gros son, essentiellement à base de synthé, mais on va récupérer de la lecture d'échantillons et donc il est compatible avec la Nord Sample Library, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer des violons, des cuivres, des guitares, et ainsi de suite. Le Nord Piano 5, c'est un piano numérique de scène. On va trouver un clavier 88 notes ou 73 notes à 3 capteurs. La synthèse, en fait, on va pouvoir lire les échantillons issus de la Nord Sample Library ou de la Nord Piano Library. On va avoir deux modules de piano simultanément et deux modules de lecture de l'échantillon. Au niveau de la mémoire, on a donc 2 gigas de stockage pour les sons de piano et 1 giga pour les échantillons de la Nord Sample Library. On va trouver la résonance sympathique, une pédale de sustain qui réagit à dynamique pour entendre le bruit de la mécanique et on a un multi-effet ultra complet. Chacun des sons peut être réparti soit en fait sur l'ensemble du clavier, on va pouvoir les joueurs layer, mais on peut en mettre un à gauche, l'autre à droite, avec un effet sur un, un effet sur l'autre et ainsi de suite. Le Nord Grand, c'est un Nord Piano avec une mécanique kawaii. Nord a fait un partenariat de manière un petit peu exceptionnelle avec kawaii parce qu'ils ont cette mécanique de piano réputée. Donc ils souhaitaient laisser en fait à l'utilisateur le choix de la mécanique habituelle ou de la mécanique kawaii. Donc on va retrouver en fait la lecture d'échantillons de piano ou de Nord Sample Library, une polyphonie de 120 voix, 46 voix pour le synthé. On va pouvoir aussi travailler en mode dual, split ou layer. on a une mémoire de 2 gigas pour la partie piano et de 512 mégas pour la partie échantillons. Là aussi, on retrouve donc la partie, la gestion de piano habituelle avec la résonance sympathique, la pédale de système dynamique et tout un système de multi-effet complet. Le Nord Electro 6. Pourquoi Nord Electro ? Parce que Nord, à l'origine, parlait de clavier électromécanique. Donc en fait, il faut revenir un petit peu vraiment à l'origine de ce Nord Electro. ce n'est pas pour la musique électronique. L'idée derrière cette machine, c'est donc tout ce qui est clavier électromécanique. Par là, on entend le B3, le clavinet, le Rode, c'est-à-dire des appareils à la base acoustique mais qui sont électrifiés pour donner un appareil qui va sonner sur une sonne. Et effectivement, au fil des avancées de la technologie, Nord a rajouté une partie lecture d'échantillons, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un appareil qui a un module d'orgue un module de lecture de son d'échantillons de piano et un module de lecture d'échantillons autres plus un module d'effets. Donc vous l'aurez compris, en fait, on va trouver ce qu'on fait de mieux chez Nord en termes de modélisation d'orgue, ce qu'on fait de mieux en termes de son de piano et tous les échantillons de la Nord Sample Library. Et là-dessus, on va ajouter les effets qu'on souhaite. Donc on va trouver deux points de split, on a la possibilité de faire de la transition entre les sons sans coupure, en synthèse, donc on a la modélisation d'orgue de la module de piano et un module de Sample Synth. La polyphonie sur l'orgue est totale, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur toutes les touches, on entendra le son de toutes les notes. Le piano, on a une polyphonie de 120 voix et la partie Sample Synth 46 voix. La mémoire est d'1 giga et de 512 mégas. 1 giga pour le piano, 512 pour la Sample Synth. On a un multi-effet complet intégré, dont une modélisation de Leslie 122, ce qui est l'idéal pour aller avec la modélisation d'orgue. On a trois modèles. Le Nord Electro 6 HP, c'est un touché lourd mais qui reste relativement léger puisqu'on est aux alentours de 12 kg. On a le Nord Electro 6 D73 qui est un clavier 73 notes semi-lesté avec des touches Waterfall et le Nord Electro 6 D61 qui est un 61 notes avec des touches Waterfall. A savoir que le modèle 6 HP n'intègre pas les tirettes harmoniques physiques mais uniquement des tirettes harmoniques numériques. Tout simplement parce que Nord partait du principe que sur un touché lourd, on n'allait pas jouer de l'orgamon. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, imaginez, on va mettre un Nord Piano 5. On va mettre un Nord Wave 2. À ça, vous ajoutez le Nord C2 et on va avoir le Nord Stage 4. Et oui, vous l'aurez compris, en fait, les appareils de chez Nord partagent les mêmes modules. Donc le Nord Stage 4 et bien il va faire en fait avoir deux modules d'orgue, deux modules de piano et trois modules de synthé qui viennent du Nord Wave 2. Donc effectivement, les synthèses, elles sont très complètes puisqu'on va avoir de la lecture d'échantillons et des modélisations, de la FM, modélisation analogique, de la Wavetable, de la lecture d'échantillons. La polyphonie, elle est de 120 voix sur la partie piano, elle est totale sur la partie orgue et on a 46 voix sur la partie de synthé. La mémoire, on a 2Go sur la partie Nord Piano et 1Go sur les samples. On va pouvoir en fait répartir les sons sur 4 zones de jeu. On va avoir 400 programmes utilisateurs, on a une section clavier-mètre et on va avoir une section d'effet par module sonore. Donc c'est effectivement, en termes de synthèse, c'est une machine très très complète. On a trois modèles, le Nord Stage 488, le 473 et le Nord Stage 4 Compact. Le 488 et le 473 sont des touchés lourds avec une mécanique à trois capteurs. Le Nord Stage 4 Compact est un semi-lesté toujours avec trois capteurs, sachant que les trois modèles disposent de l'after-touch. On va trouver chez Nord pas mal d'accessoires, que ce soit les supports, les pupitres, les pédales, le Half Moon et effectivement tout ce qui est soft case. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette marque ? Alors déjà, effectivement, si vous êtes plutôt pianiste, on va plutôt partir vers un Nord Piano ou un Nord Grande en fonction de votre sensibilité au niveau du toucher, sachant que le Nord Piano, il va avoir deux pianos, deux lectures de synthé, le Nord Grande va avoir un piano, une lecture de synthé. Donc le Nord Grande va être peut-être un peu plus simple à appréhender. Au niveau de l'électro, eh bien en fait, il va être capable de faire tout ce que font les machines chez Nord, c'est-à-dire de l'orgue, du piano et de la lecture d'échantillon. Donc effectivement, il est plutôt adapté à quelqu'un qui chercherait effectivement avant tout un bon orgue, des bons sons de Rhodes, des bons sons de piano et une partie lecture de son type synthé tout en restant une machine très simple. Et puis effectivement, si vous avez besoin d'une machine beaucoup plus complète où on va pouvoir mettre un son à gauche, un son à droite, superposer, avoir des arpégiateurs et ainsi de suite, eh bien on va plutôt partir sur le Nord Stage. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt du synthé, eh bien il y a le Nord Lydin qui lui va être très simple d'accès et très rapide pour la programmation et le Nord Wave 2 qui va être capable de faire beaucoup plus de choses en termes de capacité sonore avec la lecture d'échantillon qui n'a pas le A1 et puis surtout on va pouvoir programmer l'arpégiateur donc on va avoir des choses très très complètes. Alors la marque, effectivement, elle a eu pas mal de récompenses. Il y a toute une liste qui s'affiche. Les MIPA, les Tech Awards, les Future Music Platinum Awards et ainsi de suite. Et puis surtout, elle est plébiscitée par les artistes. Voilà, Xavier Tribolet, Fred Renaudin, Robin Hott, Johan Dalgaard qui a récemment fait la tournée de Mylène Farmer. Donc voilà, c'est une marque qui est quand même très appréciée au niveau des artistes et puis bien évidemment, elle est aussi appréciée par le public. Et voilà. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez tout simplement les essayer, eh bien, n'hésitez pas à venir en magasin.